Madame, ici, bonsoir. Merci au filmer toute la télévision, le OMBC, pour l'information. Au sécurité, le la route est une priorité au gouvernement. Premier ministre, la vie de population, pour prendre plus précaution, 5 mots, 5 mots de 3, pour avoir une commande d'un gouvernement, qui peut intervenir le lancement à une campagne de sécurité routière. 18 000 fraudeurs, il n'y a pas de trappé, pour avoir un mari, à cause de n'a pas pu payer taxe, ce qui est une bise à payer 3 millions d'euros. Et puis, ces montants de taxe, ce qui est une bise à payer, et de haut, l'Angleterre, une part d'Italie, et qui finit à gagner ce ticket, pour l'euro 2024. Quantité du monde qui peut mourir, le la route est inquiétant, et qui est une réalité. Premier ministre, le Premier ministre, le Président du Combo Diagnac, qui lance une campagne nationale à aujourd'hui, l'appel à tous les membres qui servent la route, afin qu'il n'y ait plus la drame encore. Le gouvernement, aussi, lance un appel à discipline, l'on ou la route, pour nous protèze nous-mêmes, et les autres, ce gouvernement, trouvent dommage, qui, malgré une initiative, et par les autres initiatives aussi, ma notorité, et, man notorité, trouvent, qui situation appareille, quand j'y moune mou, li dire, c'était une perte pour la famille, et le pays. A nous écoutent le Premier ministre, Prameen Kouba Odiagnac. Moi aussi, lance un appel très solennel à la population. Parce que, nous, qui l'est le gouvernement, qui l'est les autorités, qui l'est le secteur privé, qui l'est, mon camarade de la presse, autant nous n'y a pas fait une campagne de sensibilisation, autant nous n'y a pas fait l'appel, nous dire, mais si la population n'y a pas de prendre conscience, et n'y a pas d'engager pour diminuer le nombre d'accidents dans la route, bien, elle est là, nous n'y a pas pour réussir à faire progrès. Mais, ce qu'il nous permet de faire, il n'est pas impossible du tout, parce qu'il est de la discipline, et qu'il nous aille en tant que citoyen responsable. À nous adopter, il y a des réflexes, afin qu'il nous prothèse et préserve la vie, nous la vie, et la vie de nos procès. 3 millions d'euros, c'est le montant de taxes imposées à l'année dernière, 18 000 frauders fiscaux, afin de faire des pays à l'année dernière, jusqu'à 300 millions d'euros, et l'année dernière, il peut continuer ce campagne. Il n'y a pas de paix à l'inspecteur de taxes. Il y a des personnes qui servent de plaisir à faire pour enrichir eux-mêmes, sans qu'ils payent leurs taxes, leurs revenus, souvent qu'ils attendent par la Mauritius Revenue Authority. L'année dernière, il y a différentes astuces pour sauver leur contrôle fiscal, qui sont capables de 3 millions d'euros d'un pays. Dans l'EMRA, il y a une impommission pour éloigner le bassin des bannes contribuables, en détectant non-déclaration et qu'aussi sous-déclaration des bannes revenus. Et pendant le dernier exercice, 18 000 nouveaux contribuables finent détectés, et qu'un taxe de presque 3 millions d'euros, fin imposé dans 125 cas, à cote, fin détecter évasion fiscale. 70 millions d'euros poursuivent en justice. L'AMRA est un instrument important pour détecter la fraude fiscale basant sur les différentes transactions monétaires d'un pays, allant de l'acquisition de biens immobiliers à l'essence de devises, passant par l'achat de véhicules. Il y a beaucoup de qualités les autres sources qui permettent de détecter évasion fiscale, parmi la comparaison des informations tiers, avec des chiffres qui finissent déclarés par des bannes contribuables dans cette déclaration de revenus, et qu'aussi les bannes nécessaires, conformément à la loi, ce prix en considération en ce qui concerne l'imposition des bannes impôts et des bannes pénalités. Maurice intourne beaucoup vers l'importation. Dûment répertoriée, Maurice reste plus ou moins à l'abri de une grande fraude fiscale. L'AMRA reste toutefois bien engagée pour éloger ce bassin de contribuables responsables. The Private Recruitment Agency Bill qui a adopté sans amendement l'Assemblée nationale hier, ça pose là un objectif pour en place ce qu'il y a avant et qui permet une meilleure législation concernant le recrutement des citoyens mauriciens, de travail local et de l'étranger. À Maurice, il y a presque 38 000 travailleurs étrangers à cause de ce qu'il y a un meilleur cadre législatif. Pendant la deuxième lecture, du Private Recruitment Agency Bill, ministre Travail sous des chèques à Litschern, fin expliquer qu'il s'approche et de l'Ouala vise à régir recrutement bannes travailleurs, bannes citoyens et bannes non-citoyens Maurice. Il y en a aussi objectif interdire facturation bannes frais à bannes travailleurs. Ainsi, tout bannes le coût lié à recrutement, y compris bannes frais déplacements, pour prix en charge par ce employeur. Cette nouvelle bille va rencontrer les spécificités des employés recrutement dans le contexte moderne, protéger les deux nationales et les travailleurs de l'exploitation et permettre aux mauriciens de être un benchmark de mobilité. Cette nouvelle bille, au contraire l'existe, se concentre sur l'inclusivité, comme il s'applique à nos citoyens et aux non-citizens qui cherchent des opportunités d'emploi dans nos bâtiments. Il affirme notre commitment de combattre le trafic humain et de protéger les individus vulnérables. Sa proche de l'Ouala interdit à Bannes Dimoun, qui a une licence étrangère pour recrutement bannes travailleurs et a une activité recrutement à Maurice. Bannes parlementaires finissent aussi révis nos bannes défis qui bannes travailleurs étrangers faire face et qui bannes bien fait sa proche de l'Ouala. Cette bille aussi reflète l'éthique recrutement standard en ligne avec les recommandations de l'Organisation internationale et de l'Organisation internationale pour la migration. La section 5 de la bille montre que n'a pas de recrutement ou d'employeur ne charge un travailleur de l'exploitation en relation à son recrutement. C'est le plus welcome et en ligne avec la recommandation de l'ILO. La private recrutement agency est en train de faire une provision pour tackle la issue de fraudulent advertisement campaigns pour recrutement. Many agents reach leur victime via misleading adverts sur les réseaux sociaux, la radio et même sur la télé. et sans prior vérification, beaucoup ont fallé dans la trap. La loi 21 de la bille prevents abusive marketing et advertising campaigns. For too long, we have witnessed how non-citizen workers leave one employer and they move to another company without having a proper contract between the agent and the employee which gets the contract to be void. So therefore, for the benefits of the non-citizen workers, this bill is welcome. Ainsi, d'après provision Private Recruitment Agency's Bill, aucun Banjimun qui opère à Maurice n'est pas capable de recrutir Banjimun pour travailler à Maurice ou à l'étranger à moins qu'il y ait titulé une licence en tant qu'agence recrutement privée. Tout est une infraction pour passer une lamane qui n'est pas pour excès de 100 000 rupis et qu'une peine d'emprisonnement qui n'est pas pour dépasse des ans. Et l'émission qui ne faut pas avoir « Focus », Private Council l'après-vendique, c'est thème de l'émission « Focus » à jour d'histoire, rédaction « Révin-le-aux-zisement », « Procès privé » du Roi, qui est un rand public lundi, un zisement qui réside l'appel sur un daïal « Candidat battu », circonscription numéro 8 », émission qui est capable de suivre après l'émission « Après l'information en français ». Biotechnologie joue un rôle important dans le domaine médecine moderne. Maurice a aussi un pôle qui est capable de intervenir. Actuellement, il y a une conférence internationale qui a 300 professionnels la santé qui besoin. Biotechnologie permet le développement de médicaments et de thérapies avancées, notamment thérapies génétiques et cellulaires. Cette avancée offre de nouvelles options de traitement pour une maladie qui auparavant était incroyable ou difficile de traiter. Maurice a tous les ingrédients nécessaires pour créer un secteur biotech pour une meilleure santé, une bonne main-d'oeuvre, une bonne législation et une stabilité économique et politique. Il y a une maladie qui a un cancer qui a un problème pour tous les gens et qui nous nous trouvons une solution. pour une plateforme d'investissement biotechnologie médicale. Presse qui 300 professionnels la santé qui ne viennent depuis le monde entier viennent réunir à Balaclava en ce sens-là. Nous avons de connaître dans plusieurs domaines la haute technologie dans la médecine. Ça peut être plus pour tous les acteurs déjà présents alignés dans la même vision pour faire Maurice une health hub. Pour le ministre de la santé, Maurice est capable de positionner comme une destination mondiale pour l'établissement et une société biopharmaceutique. La vie de Maurice est adaptée avec les différentes technologies qui peuvent venir pour qu'ils nous permettent de faire la production de plusieurs items médicaux. Avec le temps, les investisseurs peuvent venir Maurice gagner toutes les confiances pour soutenir eux. dans la nouvelle technologie et de nouveaux traitements aussi découverts presque tous les jours. D'après Idibi, sa type rencontre-là, primordiale, pourrait s'ajouter dans la nouvelle avancée. Royaume-Uni perpotre son contribution dans Maurice dans le combat à la réduction de l'émission carbone et d'azot entre le programme des Nations Unies pour le développement et la haute commission britannique en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le ministre des Finances. Cela fait une joindre et dont 11,4 millions d'euros aussi pour gagner avec le gouvernement britannique pour Edmond Mauricien pour élaborer une stratégie à long terme. Maurice est un pays en développement particulièrement vulnérable à la changement climatique avec la montée du niveau de la mer. Dans ce sens-là, le programme des Nations Unies pour le développement finissé est l'accord en collaboration de la haute commissaire britannique à Maurice pour renforcer sa résilience et augmenter la capacité technique locale face au défi de changement climatique à Maurice. Nous connaissons qu'il y a une possibilité pour accès au financement climatique et qu'un rôle carbone dans l'atténuation de changements climatiques et qu'un répercuit. Le gouvernement Royaume-Uni peut prendre une mesure d'adaptation indispensable pour faire face à des défis liés au climat. Lors de la COP26 en 2021, Royaume-Uni fin annonce l'intention pour subvention de Maurice le programme qui vise renforce sa capacité et résilience en ce qui concerne l'accès au financement et une solution technique. Nous avons une priorité de l'Union qui représente une priorité pour Royaume-Uni pour soutenir un pays en développement comme à Maurice qui peut subir centaines de l'effet plus dévastataires du changement climatique. Nous travaillons pour élaborer une stratégie à long terme dans le développement de l'île Maurice. Ce projet-là l'est pour aider à soutenir la transition de Maurice vers une économie à faible émission de carbone et qui stimule la création de l'emploi dans le secteur de l'énergie renouvelable. À aujourd'hui, mercredi 18 octobre, le 4e jour de la communauté hindou venait à neuf manifestations aux déesses d'Urga toutes les soirées dans la prière et nous avons découvert ce temps de prière. Pour le 4e jour d'Urga Puja, nous prier Kouchmanda Devi. C'est le même qui crée l'univers d'après Bantex Sacré-Lindouisme. Sa manifestation déesse d'Urga nous prie pour une bonne santé, un bon sens et une prospérité. Kouchmanda c'est l'importance scientifique. Brahmacharini c'est une petite fille. Fini Brahmacharini nous sommes une jeune fille. Kouchmanda Mata dans sa groupe il donne nos chakhtis, il donne nos chervales pour une bonne santé et surtout il donne bonheur et prospérité. Pour beaucoup de vous participe dans la prière Navratri c'est pas une tradition qui passe de génération en génération. C'est aussi une période à côté de l'emploi résidence avec Kouraz et Kibondje d'Urga représenté. Maman tout le temps est contente de faire la prière d'Urga alors nous nous suivons nous on peut nous faire ça on se mémoire même. La force d'Urga est là mais il y a sa chakhti là. Yeswar fit une prière Chandra Ghandamata dans plusieurs temples à travers pays. Ces cinquièmes formes de Maman d'Urga ça veut dire Skandamata qui peut l'honneur Skandamata qui peut prier lui pousser la grâce. Internationale Biscuit qui a men en tournée Manwings de Paul McCartney qui date 1972 pour vendre aux enchères le mois prochain sa bislav financée par Paul et Linda McCartney qui a m'in m'in Koulout l'Italie. Nouvel l'étang astère, un courant d'ère l'ése dans nos régions, qui a été fait pour l'influence l'étang apporté à soir, pour l'appli localisé l'étang pour l'étang-santan pour le corps. Pour l'étang, il y a aussi l'étang à soir, et demain matin, dans l'est, l'étang de l'ésepte 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 de l'ésepte. et l'eau-plante centrale, Marie-Haute, demain, 2h59 et 14h10, et Marie-Basse, 21h30 et demain, 8h12 soleil, pour pointe soleil, demain, bien bonheur, 5h36. Merci, vous pouvez suivre l'information. Survez pas sa table, pour l'appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada